Sur la vidéo où je parle des croisements de chaîne, on fait un peu le constat par rapport à des études indépendantes que c'est vraiment préférable de rouler en croisement sur le gros plateau plutôt que le petit plateau parce qu'il va y avoir beaucoup plus de pertes frictionnelles générées par être sur le petit plateau même si on est en ligne de chaîne qui est presque plus droite en raison que le pli au niveau du point de pivot de la chaîne est beaucoup plus prononcé lorsqu'on fait dans le fond le tour d'un plus petit plateau ou d'un plus petit pignon donc j'ai quelqu'un qui me dit dans les commentaires du coup si on suit le même principe il vaudrait mieux utiliser un système de cage de derailleur surdimensionné donc oui je vais y arriver un peu aux nuances c'est à dire que oui c'est le même principe c'est à dire de rajouter des cages dans le fond des galets surdimensionnés va être dans le but de réduire le niveau de flexion de chaque moyen de chaîne pour réduire la friction donc oui c'est exactement le même principe si on veut même je dirais c'est souvent ce qui va faire la plus grande différence même plus que les fameux roulements qui vont être à très très faible résistance le fait de faire plier la chaîne va faire une plus grande différence mais ultimement pourquoi que la différence est quand même très petite pour ce genre de produit c'est qu'ultimement elle enlève une friction là où il y en a déjà pas beaucoup c'est à dire dans la partie inférieure du cycle de la chaîne parce que oui pour avoir de la friction pour avoir une perte il y a ça prend dans le fond une tension au niveau de la chaîne si la chaîne n'est pas sous tension comme la partie supérieure de la chaîne les pertes frictionnelles sont beaucoup beaucoup moins élevées donc finalement c'est quelque chose pour réduire la friction, les pertes dans une zone où il y en a déjà relativement peu donc oui il y a des gains à aller chercher dans cette zone là on parle souvent de peut-être une ouate pour ce genre de produit là c'est peut-être aussi une des raisons pourquoi que bon les cages qu'on voyait en vélo de montagne beaucoup avec des ressorts beaucoup plus forts pour empêcher les claquements de chaîne c'est pour ça qu'en route ça a été beaucoup plus long avant que ce soit adopté parce qu'étant donné justement ça rajoutait de la tension dans la partie inférieure de la chaîne ça rajoute des pertes frictionnelles donc c'est pour ça que bon évidemment on voit des avantages au niveau de la rétention de la chaîne pour éviter certains déraillements donc c'est pour ça avec quelque chose qu'en vélo de montagne c'est très répandu il y a un gros avantage mais oui ça rajoute des pertes frictionnelles en raison qu'il y a une plus grande tension dans le bas de la chaîne c'est pour ça aussi entre autres que ce ram plutôt que d'y aller avec des ressorts plus forts mais en voulant toujours disons diminuer le mouvement de la cage de dérailleur pour éviter les claquements de chaîne il y a un système plus hydraulique finalement de restriction du mouvement pour que si un mouvement la cage ne bouge pas aussi facilement mais que rajoute pas non plus de tension de façon induite sur la chaîne pour rajouter dans le fond des pertes frictionnelles mais je le ramène toujours à un point de coût-bénéfice donc je le ramène que souvent des cages surdimensionnées donc oui techniquement ça enlève des pertes frictionnelles on parle en moyenne de peut-être une ouate à plusieurs centaines d'euros ou de dollars donc c'est toujours une question de ça fait une différence oui mais très très minime par rapport au coût demandé donc c'est pour ça que pour moi ça demeure parmi les les pires rendements dans le fond coût-bénéfice donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus